Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La lettre qui est à côté, c'est savoir si c'est une rare, un uncommon ou une commune et le numéro de la carte qui est ici. Donc, vérifiez les premiers chiffres. Si vous êtes entre 1 et 6, celle-là s'applique pour vous. Alors, pour commencer, présentation générale des cartes afin que vous pouvez vous situer dans ce jeu-là. Tout d'abord, lorsque vous jouez à Love the Ring, vous avez 2 decks en 1 finalement. Donc, vous jouez les gentils et vous jouez également les méchants dans ce jeu-là. Donc, très important de garder les 2 decks ensemble, mélangés, parce que vous allez alterner les rôles durant la partie. Vos premières cartes que vous allez avoir, bien, vous commencez toujours avec un Frodon, comme celui-là, et un Anneau. Vous ne pouvez pas avoir d'autres copies de l'Anneau. Vous en avez une seule, mais Frodon, vous pouvez avoir d'autres copies dans votre deck. Vous allez savoir plus tard pourquoi. Et, il y a également des ennemis. Bien, vous avez vos alliés, qui sont comme ça. Alors, pour présenter la carte, ici, le chiffre en gris, c'est le coût pour jouer le personnage. Après ça, ici en bas, vous avez un bouclier qui montre sa force au personnage. Donc, si vous avez, par exemple, 6, bien, c'est la force du personnage en tant que tel. Les points en rouge, ce sont ses points de vie. Et, ce qui est en bas, ici, on a une image de Gandalf en or. C'est un signet. Donc, certains habiletés ont besoin d'un signet pré-déterminé. Ça va être marqué sur la carte, comme quoi, si vous en avez besoin ou pas. Vous avez également d'autres stocks là-dedans. Vous avez des items qui vous donnent de la force, des points de vie, tout dépendant de la carte que vous avez. Ce sont des équipements ou des conditions que vous pouvez équiper durant la partie. Mais, vous avez également des actions skirmish, qui sont des actions qui vous permettent de rendre votre personnage plus fort. Ça va être marqué, normalement, skirmish, au bout au milieu de la carte. Et, ça va marquer comme quoi, c'est quoi l'effet selon tel personnage. Et, combien le coup, également. Toutes les cartes ont des coups. Et, ça va être marqué ici, en haut, à droite. Vous avez vu les cartes gentilles. Là, après ça, je vais vous montrer les cartes méchantes. Donc, ceci est un méchant. Alors, lui aussi, il y a un coup. Il y a aussi sa force, que vous voyez ici, en gris, avec le bouclier. Il est point de vie en rouge. Et, en dessous, vous avez un numéro. Un petit peu, là, vous voyez un peu mal à cause du protecteur. Je vais vous l'enlever pour vous le montrer. Alors, il y a un numéro ici. Ce numéro-là, pour suivre un peu la logique du film, et que vous ne voyez pas un balrogue au début du film, eh bien, il y a des coups, si vous voulez sortir une créature qui est avant son site. Donc, vous avez 9... Lorsque vous allez jouer, vous allez jouer sur des sites comme ceux-là. Donc, désolé pour la caméra, c'était pas voulu. Alors, vous avez des sites. Ça commence de 1, vous allez jusqu'à 9. Et, vous avancez votre compagnie du site 1 au site 9. Et, vous devez tenter, finalement, le but du jeu, c'est de tenter de sauver Frodon et de le laisser en vie jusqu'au site 9 avec l'anneau. Donc, vous avez ici le numéro du site. Désolé, j'ai mal regardé la caméra. Alors, ça, c'est le site 3. Le coût. Parce que, quand vous arrivez sur un site, il y a un coût également. Et, vous devez payer le frais, finalement, pour passer. Et, vous avez tout le temps des petites habiletés, ici, en bas, qui rajoutent selon l'effet que vous avez. Lorsque vous arrivez au site 3 et au site 6, ce sont des sanctuaires. Les sanctuaires, ça sert à guérir vos personnages. Et, bon, vous avez vu, en rouge, c'est des points de vie sur les personnages. Mais, Frodon a une affaire de plus. Frodon a l'anneau. Et, Frodon utilise l'anneau, ce qui crée des points de fardeau, des burdens. Donc, il peut supporter 10 points de fardeau, Frodon, durant la partie. Vous pouvez, à la place d'utiliser, de manger un coup et perdre des points de vie pour Frodon, vous pouvez utiliser des points de fardeau. Mais, faites très attention, si vous utilisez ça, il y a des habiletés de certains monstres, comme les Nazgûles, qui font en sorte qu'ils repèrent rapidement, mais que ça fait des habiletés plus fortes si Frodon a plus de burdens sur lui que s'il y en aurait moins. Donc, pour ce jeu-là, à part vos cartes, la seule chose que vous allez avoir réellement besoin, c'est un pot de jetons. Je pense qu'on appelle ça des tokens lorsqu'on joue à Magic. C'est la même affaire. Vous pouvez les utiliser, pas de problème. Deux couleurs différentes si possible, parce que vous allez avoir besoin pour les burdens à Frodon et pour les points de dégâts soit à Frodon ou aux autres personnages. Donc, moi, mon conseil, allez chez Dolorama, allez chez les magasins à un dollar et vous pouvez aller chercher des billes d'aquarium. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai acheté deux sacs de billes d'aquarium, j'en ai pu finir. Et ça coûte moins cher que d'aller dans un magasin spécialisé et d'acheter des billes en plastique qui risquent de péter pareil. Donc, pour deux dollars, vous avez un plat complet et vous êtes correct pour la partie. Pour commencer, lorsque vous jouez, vous avez l'opportunité de jouer quatre points de personnages. Donc, gratuitement dans votre starting fellowship, donc à votre début de compagnie. Frodon vient toujours gratuit, il est zéro. Donc, pour ça, vous ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez rajouter des personnages égalisant quatre points. Donc, ici, j'ai Gimini, j'ai Gligolas. Les deux vont donner quatre points parce qu'ils coûtent chacun deux points différents. Donc, pour commencer, vous avez quatre points pour pouvoir commencer votre fellowship. Votre adversaire fait la même affaire. Comme vous voyez ici, mon adversaire a Aragorn qui coûte quatre points parce qu'il est un petit peu plus puissant et il a huit de force et il a quatre points de vie tandis que mes autres personnages ont six de force et trois points de vie. Pour commencer, savoir c'est qui qui va commencer la partie. Vous pisez le nombre de tokens et vous faites une sorte de pas de deal, mais je vous dirais comme un challenge. OK, celui qui a plus de burden dans la main, c'est lui qui commence. Donc, si par exemple, mon joueur, mon personnage en avant décide de mettre un. Il bide un point et moi, j'en ai bide deux. Ça fait que c'est moi qui va commencer. Je mets deux burdens directement sur Frodon parce que j'ai bidé deux et mon adversaire, vu qu'il a juste bidé un, il en met un seul. Essayez de prendre des couleurs plus noires pour les jetons, c'est plus facile pour vous. Donc, vu que c'est moi qui commence, je mets mon site 1 en premier. donc, je vais chercher mon site 1 et je vais prendre un blanc comme ça pour moi. Mon adversaire va avoir un bleu comme ça. Des petits marqueurs juste pour indiquer c'est qui qui commence votre partie. Donc, alors, ici, pour commencer, chacun pige 8 cartes. Donc, je pige 8 cartes. J'ai 8. Mon adversaire en a 8 également. Je suis tout seul. Je vais probablement faire une game à m'emmener avec un ami pour pouvoir vous montrer un peu c'est quoi la partie et voir ce que ça donne en réellement pour commencer pour vous montrer comment jouer. Je vous le fais devant vous. Donc, lorsque je suis, lorsque je commence Fellowship, la compagnie, finalement, je peux seulement jouer des cartes compagnie. On ne peut pas jouer des Shadows parce que, bon, on est comme, en ce moment, je suis moins gentil et mon adversaire, c'est lui le méchant. Donc, les savoirs à la terre au courant de la partie. Donc, je peux jouer toutes les cartes que je veux à mon Fellowship pour commencer et je dois payer un prix pour chaque carte qui est utilisée. Comme ici, j'ai une H pour Gimli. Son coût est de 0 et il me rajoute 2 de force. Alors, je mets la carte en dessous de Gimli. Après ça, je n'ai rien d'autre pour pouvoir jouer. Alors, je dis, j'ai fini. C'est autour de mon adversaire. Mon adversaire, je vais mettre son site 2. Oui, on avance sur son site à lui et on alterne. Donc, après ça, ça va être moins le site 3 et lui, ça va être le site 4, etc. Voilà, son site 2. Alors, il y a un coût de 2 noirs. Je vais vous expliquer pourquoi. lorsque j'avance, je dois compter le nombre qui est marqué ici. Je dois le rajouter au milieu de la table. Donc, 2 pour le site. Et je dois compter le nombre également pour mes personnages. Donc, ici, j'ai 3 personnages. Je rajoute 3. mon adversaire. a 5 toilettes de tokens à jouer. Donc, c'est autour de mon ennemi. Alors, il décide de jouer ça. C'est un personnage qui coûte 2. Il a une force de 7. Désolé, 7. un point de vie et il peut jouer au site 3. Je suis présentement au site 2. Ce qui pose problème parce que le monstre, il devrait arriver plus tard. Pour jouer ça, je dois payer, mon adversaire, il doit payer 2 billes supplémentaires pour pouvoir jouer cette carte-là. Donc, à place de coûter 2, il coûte 4. Alors, il lui reste 1 et il y a ce monstre-là. Alors, la Shadow Phase est finie. Alors, on déclare la phase de manœuvre. Est-ce qu'il y a une manœuvre? Moi, je n'en ai pas. Mon personnage ici, mon adversaire, n'en a pas non plus. Donc, on passe la manœuvre. Archery. Est-ce qu'il y a soit moi ou un de ces personnages qui a le mot Archery dans son nom? Moi, je l'ai parce que j'ai Légolas. Légolas a le keyword archer. Alors, à cause de ça, il y a une flèche. qui s'en va vers mon ennemi. Et, c'est à la personne qui reçoit la flèche de décider où il y a la flèche finalement. Donc, il y a un seul ennemi. Donc, il mange un peu. Vu que mon personnage ici a seulement un point de vie, il meurt. et vu que je n'ai plus d'autre ennemi, on s'en va tout de suite à la fin du tour. Donc, mon ennemi refait ses cartes. Il doit toujours avoir huit cartes en main. Je suis rendu au moment où je dois me demander est-ce que j'avance encore ou j'arrête. Parce que le fellowship peut avancer encore. Le problème, c'est que s'il avance, il ne peut pas refaire une phase de fellowship. Donc, il ne peut pas remettre de compagnon, remettre d'armes. Il doit tout de suite tomber en shadow face à la troisième. Alors, moi, je pourrais dire oui, j'avance. Parce que, bon, je vois qu'il y a juste un. Puis, d'habitude, le site 3, il ne coûte rien. Fait que, j'avance encore. Alors, ça va tomber sur mon site. Je suis rendu ici. Alors, j'ai 0 pour le site, parce qu'il ne coûte 0 à cause de la carte. Et j'ai 3 compagnons. Alors, mon ennemi a 4 billes à jouer. Vu qu'on est rendu au site 3, à cause du deck de mon ennemi, il peut dire, bon, je vais jouer d'abord. Je vais rejouer. Il peut dire, OK, j'arrête. Je n'ai rien à jouer. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de phase. Et, il y a seulement un tour de puce par tour qu'on peut faire. Donc, j'ai fini ma fellowship. on est rendu à mon ennemi. Je refais ma main également. Non, c'est la fin de mon tour. Désolé. Alors, il va rajouter une épée à Frodon qui coûterait 1. Mais l'habilité de cette carte de Frodon dit que chaque artefact possession coûte moins 1. donc, il ne me coûte rien pour Frodon. Mais, il décide de rajouter le pipin. Euh, Méris, désolé. Qui coûte 1. Ici. Donc, ça me coûte un seul point pour jouer Méris. Oui, c'est ça. C'est bien Méris. Oui. Alors, il n'y a rien d'autre. Il décide d'avancer. Alors, il avance sur son site 2. On ne change pas les sites. Ça reste vraiment le même. Sauf qu'il y a une carte. Sauf si vous avez une carte qui dit que vous pouvez changer. Ah, désolé. La carte, la première carte, elle me disait de rajouter plus 2 pour chaque compagnon joué. Alors, je rajoute 2 ici. Bon. Alors, on est arrivé au site 2. Alors, ça coûte 2 pour le site. Et, 3 compagnons. Ce qui me fait un total de 8. C'est à mon tour de jouer. On est rendu à la Shadow Face. Là, je peux jouer mes minions. Mes méchants. Alors, je vais jouer un orc qui coûte 2 à jouer. Alors, vu qu'il doit être sur le site 4 pour qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires, je dois payer le frais de 2 supplémentaires pour mon monstre. Donc, il me coûte 4. La même affaire pour cet orc-là. Il me coûte 2. Mais, vu que je ne suis pas à son site, vu que lui, il est un site 4 et je suis au site 2, je dois payer 2 jetons supplémentaires pour pouvoir le jouer. Alors, ici, on a 2 monstres. Alors, on est rendu à la manœuvre. Est-ce qu'on a une carte manœuvre? Moi, je n'en ai pas. Mon ennemi n'en a pas non plus. Archer. Est-ce que j'ai une archer d'un bord ou de l'autre? Je n'en ai pas. Mes personnages ici n'en ont pas non plus. Alors, on est rendu à l'assignement. L'assignement, c'est que le joueur qui se défend, doit choisir quel monstre il doit signer à ses ennemis. Donc, lui, il peut dire « Bon, lui, je vais le mettre sur Aragorn et lui, je vais le mettre sur Frodon. » Aragorn a 8 de force contre 7 de force. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Parce qu'on peut jouer des habiletés si on a les frais pour ça. Moi, je n'en ai pas. mon ennemi pourrait faire également quelque chose mais il fait comme « Non, je ne fais rien parce que ma force est plus forte. » Donc, il fait un dégât vu que c'est lui qui gagne le combat. Il fait un seul point de dégât à mon ennemi. Frodon et l'orque. Alors, Frodon a un total de 6 de force. Mon orque a également 6 de force. C'est l'attaquant qui a toujours la supériorité dans le pointage. Donc, vu qu'on a une égalité ici, c'est quand même lui qui va faire le dégât. Là, mon ennemi pourrait dire « Ok, je vais mettre un dégât de vie sur Frodon. et voilà. Je refais ma main vu que je suis le méchant. Lorsqu'on est rendu en regroup, on doit toujours avoir 8 cartes dans nos mains. Et là, je demande à mon adversaire s'il veut avancer. Là, il va sûrement dire « Bon, il y a deux ennemis, je risque qu'ils sont encore en vie les deux. Est-ce que je risque de m'avancer? Sûrement pas. Donc, fin de tour. Moi, j'enlève mes mains et ils s'en vont dans le cimetière. Vous avez le petit cimetière normalement sur le côté. Je vais mettre ça dans le travail. Donc, 3, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Alors, vu qu'elle finit son tour également, il peut remettre sa main à 8. Rendir mon tour. Je ne sais pas encore. Alors, je décide de mettre une armure Côte 0 à Gimli. Donc, c'est une armure qui évite d'être tuée d'un coup si la force est doublée. Et elle doit être triplée pour cette armure-là. Donc, si vous avez un personnage qui a 6 de force et que je le mets devant un balrog qui a 16 de force, il meurt automatiquement. Parce que, écoute, le monstre est tellement fort qu'il peut le décapiter à un coup. Si vous avez une armure de même, il faut tripler la force pour pouvoir le tuer à un seul coup. Donc, je mets ça. Ça coûte 0. Ah oui, désolé, j'ai oublié de vous dire. Quand vous êtes dans le sanctuaire, vous pouvez guérir de 5 points de dégâts vos personnages. Donc, je n'ai pas eu de dégâts durant mes tours, alors je passe ça. Tout est beau. Alors, je décide d'équiper... Alors, j'ai mis de l'armure à Gimli. À présent, est-ce que j'ai d'autres choses? Non, je n'ai pas d'autres choses. Alors, j'avance, je demande à mon adversaire de mettre le 7-4, son 7-4 à lui. en avançant, ça coûte 2 points ici. C'est vraiment la case noire, c'est le prix que vous devez payer lorsque vous avancez. 2 pour le 7 et 1 pour chacun de mes compagnons, donc 3. Alors, j'ai 5 points que je donne à mon adversaire pour le combat. mon adversaire décide de ce qu'il veut mettre. Alors, lui, il va prendre ce vieux monsieur-là. Il coûte 2 parce qu'ils ont rien de dépasser 7-3, donc il peut être à peu près n'importe de carte dans le film. Donc, il coûte seulement 2. Et il décide de rien jouer d'autre. Manœuvre. Est-ce qu'on a une carte manœuvre? Moi, de moi, je n'en ai pas. Lui, il n'y en a pas non plus. Archer. Archer. J'ai mon Légalas qui tire une flèche. Il y a un seul monstre qui a un point de vie, donc il meurt. Alors, il peut refaire sa main. Et là, je dis, bon, mais j'avance encore une fois. Alors, on va sur mon site 5. Et là, ça se corse un peu plus parce que là, en avançant, ça coûte 6 pour avancer sur le site et 3 pour mes compagnons. Et vous avez vu, les jetons restaient là. Donc, si vous avancez, vous perdez encore bien des avantages. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour jouer. Ça fait beaucoup. Alors, je vais jouer le 8, qui coûte 4. Je vais jouer le 8, qui coûte 4. Alors, je suis rendu à 2 ennemis. On est rendu à la manœuvre. Est-ce qu'il y a une manœuvre? Moi, je n'en ai pas. Lui non plus, il n'en a pas. Archer, j'en ai un. J'ai tué une flèche. Lui, il n'en a pas. Alors, il décide lequel qui va mourir parce que chacun a juste un point de vie. Donc, mettons, lui va mourir. Assignement, là, je décide à qui je l'assigne. Je vais l'assigner à Gimli. Alors, en ce moment, Gimli a une force de 8. Le monstre a une force de 10. En ce moment, il peut me battre. Mais, j'ai des cartes qui m'aident à devenir plus fort. Comme, par exemple, je vais jouer celle-là. Il y a un frais de 1. Alors, je mets 1. Et ça dit que je rends un nain Strange plus 2, donc Force plus 2 ou Force plus 3 et Damage plus 1 si je supporte les gueulasses. C'est ce que j'ai ici. Donc, Gimli est rendu 11 de Force tandis que mon 11 ici a seulement 10. Donc, il meurt. Automatique. Parce qu'il y a seulement un point de vie. Et, l'habilité également, c'est que Gimli a un monstre qui s'appelle Damage plus 1. Donc, il ne fait pas juste un dégât quand il réussit à surpasser la force de l'autre. Il en fait 2. Donc, si j'aurais un monstre comme tantôt qui avait 2 points de vie, il serait mort quand même automatiquement. Donc, c'est très très bon. Alors, mon monstre, il meurt. Comme j'ai déjà avancé, je ne peux pas réavancer encore une fois. et c'est à peu près de même pour le restant de la partie. Lorsque vous arrivez au 7-9, ça vient vraiment l'enfer. Vous avez énormément de monstres. Mais, c'est vraiment le fun à jouer. croyez-moi, si vous avez quelques dollars, les cartes sont de val plus chères. La compagnie a fait faillite. Et, bon, à cause de ça, vous pouvez retrouver des boîtes de cartes à 30 dollars pour à peu près, je vous dirais, une vingtaine de paquets dedans. Ça vaut vraiment la peine. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez juste commencer, voir si vous allez aimer ça, achetez-vous un starter deck, un deck pour commencer. C'est à peu près 6-7 dollars sur ebay. Et, avec ça, vous en achetez deux, vous en laissez un à vos amis. Et, vous pouvez jouer sans problème à ce jeu-là parce que c'est vraiment excellent. J'aime beaucoup le jeu-là. J'aime beaucoup plus que Magic. Mes recommandations pour les decks ou les cartes, comme je vous ai dit, ici, c'est les règles jusqu'à la série 6. Donc, si vous voulez jouer avec ces règles-là que je vous ai montrées, vous devez jouer soit Fellowship of the Ring, Mid of Mario, Reims of the Elf Lord, Two-Tower, il y a Hands Deep et vous avez également Hands of Vanguard. Donc, c'est les cartes que vous pouvez jouer avec ces règles-là. Si vous voulez jouer avec les règles qui sont plus récentes, je vous conseille d'aller voir les sites internet parce qu'il y a des affaires plus tough au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Et, pour ça, il y a des keywords également que je vous conseille d'aller voir sur les sites internet. Il y a des sites internet qui dit c'est quoi les règlements, les keywords, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous allez plus comprendre le jeu en tant que tel. Donc, c'est ma recommandation. Si vous avez aimé cette vidéo-là, laissez-moi un commentaire. Et, en même temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire également sur le site des atro des jeux ou juste en commentaire en dessous, je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Bon, le jeu date de plus de 10 ans, donc ça se peut que j'aille oublier certains règlements rapidement. Ça se peut, je suis vraiment désolé sinon. Mais, laissez-moi savoir, laissez-moi un commentaire, je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo qui reste quand même assez longue, mais j'espère que vous avez apprécié. C'était le Big Ben pour les atro des jeux.com. Merci beaucoup, à la prochaine.